Les enfants tombent régulièrement malades, vous vous demandez d'où ça sort régulièrement, ils sont malades, régulièrement ils sont malades. Parfois c'est dû à ça. Regardez votre fourrage. Salut, 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 salut tout le monde. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous allez très très bien. Voilà. Donc ici, je ne vais pas vous donner l'endroit parce que c'est secret. Vous savez, on ne dévoile pas les identités, les lieux des clients. Mais ici c'est un fourrage, n'est-ce pas ? C'est un puits amélioré qui a été fait par un professionnel, franchement professionnel. Si vous avez des problèmes de puits à Douala, je vous le recommande fortement. C'est un gars qui s'y connaît. Vraiment, j'ai eu une discussion très épanouie avec lui. Donc, toujours est-il que pour ce client, ce travail a été fait. Et nous sommes là pour les analyses. Donc on a fait quelques analyses sur le champ. Et le reste, ça sera au labo. L'échantillon doit arriver au labo avant 48 heures pour pouvoir checker le nombre de bactéries. Enfin, du moins, c'est pour checker le taux des bactéries à l'intérieur. C'est l'y en a. Nous avons fait des analyses physico-chimiques. Donc, nous avons sorti la grosse fiche d'analyse. Mais nous avons checké certains paramètres ici sur place qui ne sont pas très mal. Il y a quelques petits trucs à corriger. Toujours est-il que ce que je voulais vous dire dans cette vidéo, c'est que parfois, vous avez, vous voyez, par exemple, ce tank-ci, ce réservoir, c'est un très bon réservoir parce qu'il est noir, il ne laisse pas passer la lumière et lorsqu'on le couvre, il est hermétiquement fermé, c'est bien. Parce que dans le cas où vous avez un cas d'algues, d'algues qui sortent du forage ou du puits, lorsque les algues, petite quantité, se retrouvent ici, lorsqu'il y a de la lumière, il y aura croissance des algues et ça va carrément polluer davantage votre peau. Le problème des algues, ça ne se limite pas aux algues. Il faudrait que vous sachiez que des algues sont des bactéries qui ressemblent à des plantes. Et vous pouvez trouver des algues dans les étangs, les lacs, les sources, les ruisseaux, par exemple. On peut trouver quatre types d'algues dans les eaux de puits. Il y a des algues vertes qu'on appelle encore les chlorophytes. Il y a des algues rouges qu'on appelle les rhodophytes. Il y a des algues brunes qu'on appelle les diatomées. Il y a des algues bleues vertes qu'on appelle les cyanobactéries. Lorsqu'il y a prolifération des algues, les algues bleues vertes, qui sont les cyanobactéries, dégagent des toxines. Ces algues bleues vertes, n'est-ce pas, dégagent des toxines qu'on appelle des cyanotoxines. Il y a deux types de cyanotoxines. Il y a les microcystines, puis il y a la cylindrospermopsine. Ces deux types de toxines-là se retrouvent dans l'eau. Et lorsque vous laissez les algues proliférer dans votre forage, ce qui se passe, c'est qu'il y a sécrétion de ces toxines en grande quantité. Et lorsque vous puisez cette eau pour consommer, même si vous chauffez l'eau, ça ne dérange pas. Les toxines ne meurent pas. Les algues qui sont vivantes vont mourir, oui, si vous allez sauver l'eau. Les bactéries vont mourir, oui, mais les deux types de toxines ne disparaissent pas. Même si vous préparez avec cette eau, vous allez consommer ces toxines. Et ces toxines sont très dangereuses pour les enfants. Parfois, vous êtes à la maison, les enfants tombent régulièrement malades. Vous vous demandez d'où ça sort. Régulièrement, ils sont malades. Régulièrement, ils sont malades. Parfois, c'est dû à ça. Regardez votre oracle. Si le réservoir est transparent, je vous recommande, si vous avez des problèmes d'alpes, première chose à faire, changez le réservoir. La filtration pour éliminer les alpes, c'est un autre sujet. Nous pouvons entrer dedans, mais changez le réservoir. Choisissez ce type de réservoir. Ici, nous avons un spécialiste vraiment qui a fait le puits et qui a su quel type de réservoir choisi. Mais très souvent, c'est une problématique que certains négligent et on se retrouve dans les problèmes. Je dis encore, même si vous chauffez cette eau-là, ça ne tue pas les toxines. Ça, c'est pour parler de ces toxines sécrétées par les algues uniquement. Maintenant, s'il y a des produits chimiques, est-ce que lorsque vous allez chauffer le fer, le manganèse, ça va devenir la viande ? Non. Dans votre sauce, ça ne deviendra pas la viande. Et il y a un phénomène qui se passe encore. C'est que prenez un litre d'eau, mettez dans une mamie et chauffez pendant un temps. Lorsque vous allez revenir, peut-être 30 minutes après, vous n'aurez plus un litre d'eau. Vous aurez peut-être 200 millilitres d'eau. Où est parti le reste d'eau ? Il y a eu évaporation. Donc, lorsque vous chauffez, c'est la même chose qui se passe. Supposons que vous avez 30 grammes de toxines par litre d'eau. Lorsque vous chauffez, il reste 200 millilitres d'eau. Ça veut dire que quoi ? Ça veut dire que les 30 grammes de toxines se retrouvent maintenant dans 200 millilitres. Ça veut dire que la concentration a augmenté et le pouvoir de nuisance a également augmenté. Donc, faites très attention à ce volet. C'est ce que je voulais vous dire. Et le travail continue. Au revoir et à très bientôt. Bye bye.